Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour, surtout d'humour, sur les douze coups de midi. Alors j'ai vu qu'on me reprochait de trop parler de Jean-Pierre Pernaut, je suis désolé, pour moi Jean-Pierre Pernaut ça fait partie du lot, c'est-à-dire douze coups de midi, journal de trésor pour moi, voilà, donc ça a toujours été comme ça, et je continuerai sur Jean-Pierre Pernaut. Et puis surtout que mes t-shirts sont passés donc au journal de trésor, que là comme vous pouvez le voir, c'était en 2015. Donc voilà, bon sinon, bah Jean-Luc Richemann, regardez la crise de rire, il n'y a plus de décor, vous voyez, donc c'est rigolo. Donc voilà, bon bah le maître de midi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, bah il n'y a rien à dire. Donc voilà, au coup d'envoi la première question, quel est le cri du marsupilami ? Bah il ne savait pas, donc il a dit l'autre, et puis en fin de compte c'était ouh bah ouh bah, mais bon, comme il ne savait pas, c'est pour ça que je l'appelle le bref. Après donc, vous aviez Adrien, oui, qui était venu, non pas avec Raymond Deveau, mais c'est les lunettes qui font ça, donc c'était Cathy, sa meilleure amie. Ils avaient participé donc tous les deux à Motus. En plus, comme on peut voir, il avait une coupe de cheveux, c'est sympa, donc on a pu voir le coiffeur des 12 coups de midi qui s'appelle Mario. Alors, la question, quel chanteur a récemment déclaré qu'il adorait l'amour et non le prix, au point d'avoir eu envie de s'y inscrire ? Et bien c'était Julien Douré. Après donc, vous aviez Franck, qui était venu avec sa jolie femme, qui avait un accent, mais on ne sait pas d'où elle venait. Alors, que permet de faire l'application Botnet ? Et bien c'est de devenir un faux influenceur. Votez la salle ! Après, elle était là, oh qu'est-ce qu'elle était mignonne, donc c'était Yvette, qui était venue avec sa soeurette Francette, c'est mignon ce prénom, Francette Yvette. Donc elle avait déjà participé au 12 coups de midi il y a quelques années, et sa soeur était venue au mois de décembre, et Jean-Luc Richman ne s'est même pas rappelé d'elle, vous voyez, bon passons. Et comme elle était là du temps de Christine, et bien on a eu Christine au téléphone, mais bon passons. Elle a fait un joli cadeau, c'est rigolo, elle a fait un joli cadeau à Jean-Luc Richman, c'était un beau dessin, donc c'était assez rigolo. Alors, quel exploit inédit pour un français Steve Nord a-t-il accompli en réalisant le Two Way on 2020 ? Et bien c'était la traversée de la Manche, aller au retour pour... bon, à quelle adresse Nancy, Hillary et Michelle ? En-t-elle habitait pendant 8 années, chacune ? Bien sûr, c'était la Maison Blanche. Après, dans un manuscrit retrouvé d'Isaac Newton, que pensait-il à éradiquer avec des pastilles faites de vomis et de poudre à crapauds ? Donc c'était la peste sur cette question. Il est passé au rouge, qui dit rouge, qui dit duel, il a pris la jolie vie, pourquoi tu l'as prendu ? Il est gentil, Yvette. Donc, qui est tombé sur une question facile, qu'est-ce que l'Etna et le Vésuve ? Donc bien sûr, c'était un vovo, un volcan. Donc ensuite, Yvette et Franck se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel pays a un accès à la mer ? Donc la mauvaise réponse, c'était le Bhoutan. Donc ensuite, quelle proposition est un mix d'une oeuvre d'Emile Zola et d'une oeuvre de Victor Hugo ? Donc là, c'est lui qui l'a donné la mauvaise réponse. Le ventre de Paris et Rougon-Magard, c'est la même personne. C'était Emile Zola. Ensuite, quelle chanson a pu entendre à la radio ? Et là, c'est le bref qui est passé à l'orange sur cette question. Donc franchement, surtout que du pain et du beurre, c'était connu comme une chanson de Claude François. Ensuite, dans quel film un des personnages principaux est-il musicien ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était la vie, rien d'autre. C'est vrai que tous les matins du monde, c'était avec Guillaume Depardieu. Voilà, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge, il dit duel. Lui aussi a pris un duel qui a eu une question assez facile. Quel est le nom de Steve, le héros de la série de l'homme qui valait 3 millions ? Eh bien, bien sûr, c'était Steve Austin. Donc ensuite, Yvette se retrouve en coup fatal face au bref. Que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer ? Ils ont envoyé la pupube. Allez, retour de pupube. Alors, on va rigoler parce que, bon, on va voir les questions. Alors, ce qui est intéressant maintenant, quand je mets les questions au coup fatal, c'est qu'on peut voir déjà, donc, comment le bref est bof, là, voilà. Et puis, bon, on peut voir aussi comment les questions sont aussi difficiles pour les candidats par rapport au maître de midi. Alors, qu'il tube de Claude Nougaro commence par « Dès l'aérogare, j'ai senti le choc. » Donc, bien sûr, c'était Nouga-York. Pour elle, comment appelle-t-on un avion transportant des passagers sur des bases commerciales ? Elle n'a pas trouvé un avion de ligne. Ensuite, « Quelle note de musique est un article défini ? » Donc, bien sûr, c'était là pour lui. « Quel animal attaque Tintin sur les désartes ? » « Il ne savait pas que c'était une araignée. » « Bouh, il est nul. » « Après, quel vêtement est familièrement à Bénard ? » Bon, ça, il savait que c'était un pantalon. « Dans quel département se situe la commune de Cayenne ? » Donc, elle savait que c'était à Cayenne. « Quel animal est le héros du film Ratatouille ? » Alors, là, j'étais éclaté de rire. Parce qu'il a dit « une souris ». Voilà, donc... Et puis, alors, après, Jean-Luc Reichman s'est posé la question. Il a dit « Alors, est-ce qu'on l'accorde ? » Et franchement, Jean-Luc Reichman, il me fait trop rire. Parce que, franchement, c'est... D'un côté, il veut faire le flic avec sa série Léomaté. Et puis, d'un autre côté, c'est Arnaque et compagnie. C'est-à-dire que, bon, le titre du film s'appelle Ratatouille. Et pas Souris-tatouille. D'accord ? Donc, bon, ben voilà. Donc, bon, ben... Mais franchement, Arnaque. Puis, en plus, franchement, le maître de midi qui connaît... Qui sait pas que Ratatouille, c'est un rat. D'accord ? Bon, il y a un truc mnémotechnique. Donc, si c'est Souris-tatouille, c'est une souris. Ratatouille, c'est un rat. Ensuite, combien de vitres composent une paroi en double vitrage ? Devinez quelle était la réponse. C'était pour lui. Donc, c'était deux, bien sûr, double vitrage. De quel roman de Dostoyevski est-il question du meurtre d'une vieille prêteuse sur gage ? Donc, c'était crime et châtiment. Elle l'a pas trouvé. Ensuite, quel pays composait d'îles et l'Empire ? Alors ça, franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse. Pardon, parce que Jean-Luc Richemaine, quand il a posé cette question, il nous a fait le... Vous savez, c'est-à-dire qu'au lieu de poser une question rapidement, comme il fait pour le maître de midi, eh bien, pour elle, donc, s'il va être regardé cette vidéo, allez voir en replay, vous allez voir que quand il pose cette question, il nous fait le plan. Quel pays composait d'îles et l'Empire des cerisiers, des sushis et du soleil levant ? Voilà, donc, au lieu de poser la question en une ou deux secondes, eh bien, il la pose en cinq secondes. Donc, voilà. Bon, passons ensuite sur quel continent se situe ? Je suis de Victoria, donc il a dit l'Amérique, c'était l'Afrique, c'est super, super connu, surtout que, je crois que c'est là-bas qu'on voit Belmondo dans le film de Lelouch, je ne sais plus le titre, quand il lui dit, dis-moi bonjour, là, je ne sais plus, passons. Ensuite, quelle petite plaque recouvre la peau de la plupart des poissons et reptiles ? C'est trop dur comme question pour le maître de midi, donc, bien sûr, c'était les écailles. Après, en mathématiques, comment est le calcul quand il est fait de tête ? Donc, elle n'a pas trouvé le calcul mental. Dans quelle boys band chanter Chris ? Marlon et Mika, donc, c'était le J-Squadre. Donc, voilà, la pauvre Yvette, comment veux-tu qu'elle connaisse ce truc ? En plus, de quelle princesse Disney ? Anastasie et Javotte, nanana, nanana. Donc, ça, c'était pour lui, c'était Cendrillon. Que fait plus souvent que les autres une personne narcolectique ? Donc, ça, c'était encore pour lui, narcolectique, il fait dodo. Puis, donc, à la fin, elle a pépère, elle a du dû et il a gagné. Donc, voilà. Ah, ben, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Donc, bon, là, par rapport aux questions et puis par rapport aux réponses du maître de midi, on se rend compte que c'est... Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la production. C'est-à-dire que quand ils revoient l'émission, ils ne se disent pas « Non, mais attendez, ça va se voir quand même. » Non, non, ils ne se le disent pas. Ils doivent se dire « Bon, les mecs... » Je pense que moi, avant d'avoir ma chaîne, quand je regardais l'émission, je pense que je ne réfléchissais pas. C'est-à-dire que je regardais comme ça, sans réfléchir. Et je pense que, voilà, à la production, ils se disent « Non, mais les mecs sont en train de bouffer, ils ne se rendent pas compte. » Ben voilà, je pense que c'est comme ça. Allez, par rapport aux coups de maître, alors là, encore, vous allez voir l'arnaque, la crise de rire. « Quelle application désigne en parlant de son compte Insta ? » Donc, bien sûr, c'est Instagram. Bon, ça, au début, c'est normal, question facile. Ensuite, « À quelle occasion entend-on le brame du cerf ? » Donc, c'est facile, c'est quand il fait un golo-golo dans la case. « Après, aux États-Unis, quelle est la plus petite valeur d'un billet de banque ? » La crise de rire. Donc, il y avait 1 dollar, il y avait 5 dollars, ou bien il y avait 5 dollars, ou je ne sais plus, je crois que c'était 10 dollars. Donc, je ne sais pas. Il n'y a pas la moitié d'un dollar en billet ? Non, non, bien sûr, c'était un dollar. Mais bon, c'était une question facile. Après, « Qu'est-ce qu'il y a eu ? Dans quoi glissons les balles dans un revolver ? » Donc, bien sûr, c'est le barillet. Ensuite, alors ça, c'était l'arnaque du siècle. Parce qu'à la fin, tu te dis, « Bon, ils vont lui mettre une question difficile, comme ils font d'habitude. » « Sexe symbole des années 50, Mariska, l'héroïne de New York, unité spéciale, est-elle la fille ? » Bon, alors tu te dis, « Bon, c'est bien, ils mettent une question difficile à la fin. » Sauf que, sauf que quoi ? Eh bien, ils te mettent en dessous, Marine Monroe. Moi, tu sais d'avance qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Brigitte Bardot n'a pas du tout de fille américaine. Donc, voilà. Donc, bon, ça ne pouvait être que l'autre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils posent une question difficile, mais en dessous, ils mettent des trucs évidents. Donc, bon, alors, bien sûr, il a fait un coup de main. Donc, il est content. Donc, on a pu voir la photo de la nana de Mariska Art Getaway, ou Gargitel, je ne sais pas quoi, mais en passant. Et, donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi le maître de midi reste maître de midi. C'est parce qu'à chaque fois qu'il fait un coup de main, il chiale. Voilà, donc, c'est tout. Mais, moi, je vais vous dire, franchement, il y a beaucoup de gens qui l'ont éliminé, le maître de midi. C'est-à-dire que, d'où le titre de ma vidéo. C'est-à-dire que, franchement, pour beaucoup de gens, le maître de midi n'a pas sa place ici. J'ai vu qu'il y a des gens qui se posaient la question, à savoir, mais comment il a passé les sélections ? C'est-à-dire que c'est une arnaque de chez Arnaque. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre. Là, franchement, et en plus, Jean-Luc Reichman, il y a un moment, il dit, oui, les autres nous copient. Ah non, 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 j'ai pas vu un jeu comme ça où il y avait autant d'avantages pour, comment dire, pour le maître de midi. Franchement, c'est honteux. Franchement, c'est vraiment honteux. Donc, voilà, mais bon, moi, j'ai l'habitude maintenant. Donc, bon, c'est pour ça que je l'appelle le bref, mon passant. Allez, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, ça y est, donc, on commence à voir sur la gauche, on dirait un oiseau. Ça ressemble à... Comment s'appelle cet oiseau-là ? Avec une tête bizarre, là ? Ah, je vois pas. Non, je m'en peux plus. Bon, j'essaierai de vous le mettre après la vidéo. Donc, bon, moi, je vais garder Greta Thunberg, et puis je vais garder aussi Matt Cartney pour le fun. T-shirt du jour. Allez, bah, votez au pif, votez Jean Lassalle. Voilà, parce que, bon, c'est dommage, je me suis pas inscrit, mais sinon, j'aurais voté Jean Lassalle. Pas pour qu'il devienne président, mais pour qu'au moins, il est les 5% pour se faire rembourser. Et puis, le t-shirt de la fête des grand-mères. Le premier qui m'appelle mamie, c'est mon point dans la gueule. Voilà, tout ça sur le site tropmignons.com. Et puis, bah, sinon, bah, voilà, quelque chose que je vous dise, 204 577, donc l'arnaque du siècle. Bon, et sinon, tiens, sur ma chaîne Chasseurs de News, j'ai mis une vidéo parce qu'il y a eu un, comment dire, une explosion juste à côté de chez ma mère. Et voilà, donc j'ai mis une vidéo, ça vous intéresse, vous mettrai le lien sous la vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Allez, bye, bye.